Alors bonjour à tous, on est toujours le samedi 24 avril 2021, 6h52 heure du Québec. J'espère que vous allez bien malgré tout. Moi j'aurais aimé ça quand j'étais à l'école qu'on m'apprenne des vraies choses. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais là je réalise. Les années que j'ai passées à l'école sont quand même assez nombreuses. Je n'ai pas fait des études de très très haut niveau, mais je suis allé comme vous jusqu'au cégep, faites un petit peu d'université, après ça d'autres cours. Donc on passe disons en moyenne 20 ans à l'école. Wow! On ne nous avait pas préparés à la vie, à la dureté de la vie, puis nous donner des outils pour faire face à la vie, puis la vie ce n'est pas une partie de plaisir. Puis tu vas avoir des épreuves, puis tu vas avoir des difficultés, mais il ne faut pas que tu abandonnes, il faut que tu tiennes bon. Tout ce que tu apprends à l'école, c'est des inutilités, puis on t'endoctrine au fait que c'est comme si on parlait d'aucune difficulté de la vie, que tout était pour tellement bien aller, surtout parce que tu as un très bon gouvernement du Québec qui est tellement là. Wow! OK! J'aurais aimé ça apprendre que, par exemple, le soleil, c'est la base de la vie, puis que c'est lui qui influence le climat, et qu'il y a des cycles, et que ceci, et que cela, et qu'il nous envoie des masses d'éjection, qu'il y a des rayons cosmiques galactiques qui peuvent être d'une dangerosité énorme pour des tempêtes solaires qui pourraient amener à des pannes d'électricité, des bris d'équipement. On n'apprend rien. Rien, rien de rien, quand je te dis rien. Donc, là, nous autres, on est rendu plus grands, on est plus vieux, on a fait nos propres recherches, on s'est intéressé à des sujets, beaucoup d'entre nous, d'autres non, ils ne sauront jamais ça de leur vie que le soleil, ça sert à autre chose qu'à bronzer, puis à faire pousser les tomates, mais peu importe. Ce n'est pas vraiment important. Là, maintenant, on a une veille de tempête géomagnétique modérée en vigueur, qui devrait peut-être arriver demain, le 25 avril. Ça nous aurait porté par les Watchers et un autre site qu'on ira voir. Un halo partiel d'éjection de masse coronale produit par l'éruption solaire C3.8 de la région 28-16 à 4h35 le 22 avril, donc il y a deux jours, se dirige vers la Terre. Il devrait arriver le 25 avril, en conséquence, une tempête géomagnétique de force G2, qui est une tempête géomagnétique modérée et prévue. Donc, cette éjection de masse coronale mineure à modérer en 30 aura un impact le 25 avril, nous raconte Electroverse. Le Soleil s'agite alors que nous continuons à monter vers le maximum solaire du cycle 25. Au cours des 24 dernières heures, plusieurs éruptions C ont échappé à sa surface. Donc, on est dans le 25e cycle du Soleil. Les cycles du Soleil durent 11 ans. Donc, pourquoi le 25e? Bien, c'est le 25e depuis qu'on a commencé l'observation, au 18e siècle, je pense, fin du 18e siècle. Donc, 11 ans, 11 ans, 11 ans, ça donne que maintenant, on est rendu au 25e siècle du Soleil. La tâche solaire AR-28-16 face à la Terre a explosé le 22 avril. On voit les images de Soho, ici. Et ça a produit une éruption solaire de classe C. 3.8, l'observation de la dynamique solaire de la NASA a enregistré une onde de choc dramatique s'éloignant du site de l'explosion. On peut voir ici l'explosion. C'est un tsunami solaire. C'est une vague de plasma chaud et de magnétisme d'environ 100 000 km de haut qui se précipite vers l'extérieur à environ 250 km secondes. Oui, secondes. Soit 560 000 à l'heure. De telles ondes sont généralement associées au lancement d'éjections de masse coronale. Et en fait, une a été observée. Les coronographes à bord de l'Observatoire solaire et iliosphérique, le fameux Soho, ont détecté un CME, s'échappant du Soleil, quelques heures après la fusée éclairante qu'on voit ici sur les images. Il est faible, mais définitivement dirigé vers la Terre. Les prévisionnistes de la NOAA disent que des tempêtes géomagnétiques de classe G2 sont possibles le 25 avril, donc demain, lorsque le CME frappera le champ magnétique terrestre. C'est visualisé dans le modèle ici qu'on voit. Si la tempête géomagnétique se produit comme prévu, les aurores pourraient être pénétrées même dans les États américains, aussi au nord que ceux du Maine, à Washington. De plus, étant donné l'état affaibli de notre magnétosphère, en constante décroissance, en raison du déplacement des pôles, excursions magnétiques toujours plus intenses, même un impact mineur à modérer tel que prévu ici pourrait produire des perturbations notables des communications des satellites et même le réseau électrique au sol. Donc, quand même assez important. Et d'ailleurs, ceux qui se rappellent de la fameuse panne d'électricité, je pense que c'est en 86, au Québec, moi je m'en rappelle, c'était une panne majeure, qui a duré plusieurs heures, c'était dû à une tempête solaire. Il y a eu des événements comme Carrington aussi, au 18e siècle, qui avait cramé les moyens de communication à l'époque, le morse, et ça avait blessé des gens parce que les appareils explosaient. Aujourd'hui, avec une dépendance totale de la technologie, de l'Internet, de l'électricité partout, de l'électronique, ça serait dramatique si on vivait un moment comme ça. Et les gouvernements se préparent à ce qu'on puisse probablement le vivre ce moment-là, parce que tout est cyclique, et on est dû pour une grosse tempête solaire de type Carrington qui pourrait amener beaucoup de désastres et de désolations, sans compter que tu peux avoir des événements comme ceux-là qui pourraient être produits et provoqués par des gens mal intentionnés avec des attaques de ce genre-là en haute atmosphère, en faisant exploser des bombes, par exemple. Donc, on n'est pas sortis de l'auberge. Le soleil, vraiment important, qu'on comprenne qu'il est important. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501